Je suis vraiment heureux pour vous, je vais vous laisser finir. Mais Beyoncé a eu l'un des meilleurs vidéos de tout le temps. Qui est réellement celle femme au rouge à lèvres rouge emblématique que tous ses ex détestent ? Est-elle une simple fille de millionnaire ? Comment cette femme, détestée par tout Hollywood, qui a une voix qui semble banale, a battu tous les records de Michael Jackson, Beyoncé, Maria Kari ou encore Elvis Presley ? Qu'a-t-elle fait pour être autant détestée ? Taylor Swift est-elle celle que vous pensez ? Le 13 décembre 1989, dans une nuit d'hiver glacial, une petite fille aux allures de princesse va voir le jour. Elle a l'air tellement fragile et innocente que sa mère décide de faire une chose pour la protéger. Elle comprend qu'on vit une époque particulière et veut que envers et contre tout, sa fille soit respectée. Donc elle décide de lui donner un prénom assez atypique pour une petite fille. Elle décide de l'appeler Taylor parce qu'elle estime que dans ce monde, avoir un prénom masculin peut la protéger et en plus de ça, lui donner l'opportunité d'avoir un jour une grande carrière. Mais pourquoi est-ce que sa mère se pose toutes ces questions alors qu'au final, elle n'est pas si mal aimée que ça ? Sa mère est en effet l'héritière de plusieurs générations de présidents de banques. Sa mère, appelée Andrea Gardner, aura une enfance exceptionnelle. Elle passera les 10 premières années de sa vie à Singapour où elle aura une éducation qui donnera envie à n'importe quel enfant. Très rapidement, elle deviendra directrice marketing des fonds mutuels. Mais les Etats-Unis lui manquent assez rapidement. Donc elle s'installe au Texas et c'est là qu'elle fera la rencontre d'un homme qui sera le seul et unique grand amour de sa vie. Il s'appelle Scott Smith et a les allures de l'homme idéal. Et en plus de ça, en bonus, ironie du sort ou pas, Scott Smith est conseiller financier chez Mary Lange. Donc elle sait pertinemment qu'il s'entendra à merveille avec les autres hommes de la famille. Donc sans que rien ni personne n'ait quoi que ce soit à redire, il décide de s'unir pour la vie. Le 20 février 1988, quelques jours après la sœur Valentin. Et c'est là que la mère de Taylor Swift fera le plus grand et beau sacrifice de sa vie. Qui est de devenir une femme au foyer à plein temps et s'occuper de sa fille et du foyer. Il s'installe dans une énorme maison qui vaut plus de 1,1 million de dollars. La maison est tellement grande qu'il y a de nombreuses pièces inoccupées. Taylor Swift a tout l'espace nécessaire, et même plus que nécessaire, pour grandir, s'épanouir et s'émanciper. Taylor Swift vit une enfance exceptionnelle. Mais ses parents décident de lui faire un cadeau, qu'elle n'oubliera bien sûr jamais. Et qui comblera quelque part ce vide, qui est bien sûr son petit frère Austin. Qui verra le jour le 11 mars 1992. Ensemble, ils vivent des années exceptionnelles. La maison où grandit Taylor Swift et son petit frère, n'est, en plus de la taille, n'est absolument pas normale. Ils vivent dans une ferme d'arbres de Noël. Entourés d'animaux de la ferme du coup, mais aussi d'animaux domestiques. Et la mère de Taylor Swift décide de tout mettre en œuvre pour que sa fille devienne une enfant extraordinaire. Et c'est là qu'à l'âge de seulement 9 mois, sa mère décide de l'inscrire à l'équitation. Elle prend ses premiers cours et elle s'avère avoir quelque part un don. Elle se met à faire des concours épiques et elle remporte quelques concours. La famille de Taylor Swift est extrêmement cliché. Le père, la mère, la fille et le fils. Et en plus de ça, c'est une famille chrétienne, catholique, extrêmement pratiquante. Au point où ils font ensemble des retraites spirituelles pour étudier la Bible. Ils vont bien sûr chaque dimanche à l'église et ont une dévotion sans pareil pour leur religion. Mais à l'église, Taylor Swift découvrira une chose, une activité, qui changera littéralement celle-ci. En effet, elle se rend compte d'une chose. Sa grand-mère, Marjorie Finlay, est une ancienne artiste lyrique de l'opéra classique. Et lorsqu'elle chante à l'église, absolument tout le monde est subjugué. Elle voit des gens pleurer, d'autres bouleversés. Elle se rend compte que sa voix transmet des émotions et bouleverse l'ensemble des croyants de la pièce. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'elle se met à elle aussi chanter à l'église. Elle n'a alors que 7-8 ans. Je me souviens de ma grand-mère qui chantait du frisson ressenti. Elle a été l'une de mes premières inspirations. A partir de ce moment-là, la musique aura une importance capitale dans sa vie. Alors qu'elle est à ce moment-là préscolarisée à l'école privée catholique Alvernia Montessori School, qui est bien sûr dirigée par des sœurs, elle développe un intérêt certain pour la musique. Elle passera littéralement l'ensemble de son temps à chanter. La sœur Anne Mariko avoue se souvenir de ceci. Elle était un peu timide, mais pas trop. Elle aimait tellement chanter, Taylor n'était pas têtue, mais c'était une petite fille déterminée. Quand elle se concentrait sur quelque chose, elle était très résolue. La ferme de Sapin Noël, là où elle grandit, fait pas moins de 11 hectares. C'est exceptionnel. Et bien sûr, les parents de Taylor, étant assez fortunés, ont une seconde maison à Stahlerborg. Et c'est là que Taylor Swift construira ses plus beaux souvenirs d'enfance. Taylor Swift est une enfant pas que les autres. Elle est passionnée par ce que les autres enfants détestent, soit la poésie, l'écriture. Elle passe le clair de son temps à écrire des poésies. Elle aime tellement la poésie qu'elle se met à réécrire l'ensemble des poèmes qu'elle connaît, mais avec le point de vue d'un enfant. Et ses poésies sont extraordinaires pour un enfant de seulement 8-9 ans. Elle était attirée par le travail de Shel Silverstein ou encore Theodore Seuss-Gizel. Petite, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Arthur, est l'un de ses livres préférés. Taylor Swift veille des nuits entières à lire et écrire des poésies. Elle remporte d'ailleurs un concours national de poésie avec un poème appelé A Monster in My Closet, soit un monstre dans mon dressing. Je pense que ça, c'était vraiment le cauchemar de tous les enfants. La mère de Taylor Swift est tellement convaincue que sa fille deviendra une star qu'elle décide dès l'âge de 9 ans de la faire candidater à des comédies musicales. Elle participe donc à des productions comme Grise, Annie, Bye Bye Birdie ou encore La Mélodie du Bonheur. Sa mère l'emmenait quotidiennement à des cours de chant et de comédie à Broadway. Rien que ça. Mais malheureusement, c'est là que Taylor Swift connaîtra les premiers échecs de sa vie. Malgré toutes ces années à auditionner à New York, Taylor Swift n'obtiendra jamais aucun rôle. Taylor Swift rentre chez elle et c'est là qu'elle se fera sa première cicatrice. Tellement importante qu'elle l'a encore jusqu'à aujourd'hui. Elle s'amusait souvent avec son pistolet à colle, à faire des châteaux avec des bâtonnets de glace. Et c'est là qu'en s'amusant avec le pistolet, un énorme fil de colle vient se déposer sur sa cuisse. C'était tellement brûlant que par réflexe, elle a enlevé la colle de sa cuisse. Et je vous passe les détails, vraiment. Et c'est là, rétabli, qu'elle finit par se diriger vers une autre activité. Ça y est, elle comprend que la comédie n'est pas forcément pour elle. Et elle est extrêmement déterminée dans la vie. À seulement 11 ans, elle s'intéresse à un style de musique qui n'intéresse normalement pas les enfants de cet âge-là. Elle s'intéresse à la musique contrit. Et ça devient sa nouvelle passion, sa nouvelle obsession d'humain. Je précise qu'elle n'avait que 11 ans, elle passait l'ensemble de ses fins de semaine à chanter lors de festivals locaux, des foires, elle chantait dans des cafés, des concours de karaoké, des clubs ou encore des hôpitaux. Et comme l'ensemble de ses amis ne comprennent pas sa passion soudaine pour la country, bah qu'est-ce qu'ils font de pire ? Ils s'éloignent d'elle. Ils la laissent en quelque sorte seule dans son délire, entre guillemets. Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas. Et ça, c'est extrêmement triste. Parce qu'elle finit par s'isoler, mais au fond d'elle, elle sait qu'elle peut y arriver. Et devenir, pourquoi pas, une chanteuse internationale. Donc à 11 ans, après de nombreuses tentatives laborieuses qui n'ont pas toujours fonctionné, elle a fini par remporter la compétition locale de révélation de talent, après avoir chanté Big Deal de Lynn Remus. Elle s'isole d'autant plus de ses amis, parce qu'elle se met carrément à participer à des concerts de célébrités locales, tels que le concert de Charlie Daniels, dans un amphithéâtre à Strauss Town, en Pennsylvanie. Et l'année qui suit, un homme qu'elle n'a jamais vu va changer sa vie. C'était un simple réparateur informatique qui venait chez elle, dans la maison de ses parents, afin de réparer les ordinateurs. Il est venu avec bien sûr ses outils, mais aussi une guitare. Et il voit la petite Taylor Swift complètement ébahie face à la guitare. Il lui demande si elle s'est jouée et répond que malheureusement non. Et c'est là qu'à chaque fois qu'il reviendra dans la maison familiale, il apprendra à Taylor Swift à jouer de la guitare. Chaque semaine, il lui apprend quelques accords. Et elle s'inspire des trois accords qu'il lui a appris pour écrire sa première chanson, Lucky You. Et là, Taylor Swift demandera une chose à ses parents. Et étrangement, ils acceptent. Je pense que n'importe quel enfant qui demande ça à son parent, il y a 95% de chance que son parent lui répondent, mais tu te prends pour qui ? Après, on va regarder un épisode de Behind the Music, qui est un documentaire dont chaque épisode parle d'un musicien. Et là, il s'agissait du documentaire sur Faith Hill. Taylor Swift veut déménager à Nashville. Oui, et je précise qu'elle a 11 ans. Pour elle, ce documentaire, c'était vraiment un signe qu'il fallait qu'elle prenne sa carrière musicale au sérieux. Donc pendant plusieurs semaines, Taylor Swift va littéralement harceler ses parents jusqu'à ce qu'il s'aide. Mais c'est sa mère qui va réellement sentir que Taylor Swift a réellement toutes les capacités pour devenir une vraie artiste. Donc lorsqu'elle est en vacances, la mère de Taylor Swift l'emmène dans différents labels pour leur faire écouter des extraits de Taylor Swift qui chantent des chansons telles que celles de Dolly Parton ou Dixie Chicks. Tout ça dans l'espoir qu'il la signe un jour. Mais malheureusement, personne ne veut la signer. Personne ne veut d'elle dans leur label. Elle est passée par une petite période où elle a commencé à se remettre légèrement en question. Mais elle a fini par se dire que le problème, ce n'est pas elle. Le problème, c'est la ville où elle vit, où elle grandit. Parce que selon elle, dans la ville où elle est, tout le monde veut faire ce qu'elle fait. Tout le monde veut devenir une chanteuse ou un chanteur de country. Et elle a commencé à se dire qu'il fallait par-dessus tout qu'elle trouve le moyen de se différencier, d'être unique. Taylor Swift se voit servie sur un plateau doré, une chance qu'elle ne peut refuser. L'opportunité de chanter l'hymne national américaine lors d'un match. Il s'agissait d'un match des Sixers de Philadelphie. Et elle devait performer devant une salle de plus de 20 000 spectateurs. Et pour elle, c'est une réelle réussite. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, aucun label ne veut la signer. Et c'est là qu'elle se dit qu'elle va forcer le destin. Parce que les hurlements de la foule lorsqu'elle se met à chanter, lui redonnent confiance en elle. Et c'est comme ça qu'elle va réussir à convaincre ses parents de quitter la ville où elle a grandi, pour s'installer à Nashville. Et c'est comme ça qu'à seulement 14 ans, elle va convaincre son père de démissionner de la banque où il travaille depuis plusieurs années, pour trouver un nouveau travail dans cette autre ville de Tennessee. Ils emménagent donc, assez rapidement, dans une très grande maison, qui vaut plus de 800 000 dollars. Et Taylor Swift a conscience que sa famille vient de faire un énorme sacrifice. Elle sait qu'elle ne doit pas décevoir ses parents. Mes parents ont vu que c'était vraiment une obsession, que je n'allais pas lâcher l'affaire, et que ce n'était pas un caprice d'adolescent. Ils ont été jetés là-dedans. Nous n'avions aucune idée de ce que nous faisions. Les parents de Taylor Swift savent qu'elle veut être une artiste, mais ne la permettent absolument pas pour autant de lâcher l'école. Donc immédiatement, ils inscrivent à l'école Anderson High School, où elle sera pour la première et deuxième année, mais pour la troisième et quatrième année. Elle ira cette fois-ci dans une école privée catholique, à Aaron Academy. Pas parce que ses parents voulaient absolument que ce soit une école catholique, mais parce que ça permet à Taylor Swift de faire des cours à domicile. Et cette décision sera d'essentiel. En réalité, Taylor Swift a dû quitter l'école Anderson High School pour une raison extrêmement triste. Les élèves de l'école lui feront vivre un calvaire, jaloux de sa popularité, de son succès musical. Tout le monde à l'école sait que Taylor Swift a déménagé, s'est installé dans leur ville, pour pouvoir suivre une carrière musicale. Ils savent qu'elle est douée, ils détestent ça. C'est quelque chose qu'il faut savoir d'Hunter Swift de High School, quand elle a commencé à devenir super-successful, est que la plupart des gens hâtentent elle. C'est quelque chose qu'il faut savoir d'Hunter Swift de High School, quand elle a commencé à devenir super-successful, est que la plupart des gens hâtentent elle. Elle est literally 16, 17 ans, leaving high school pour suivre une carrière que les gens disent qu'elle ne peut jamais avoir. Les gens qui sont écrits les songs, ils étaient encore en school. Ils étaient encore là. Et maintenant ils ont un huit de chanson qui parle de ce que c'est que c'est que c'est que c'est qu'un chien ils sont. Il y a beaucoup de rumors qui se sont en train de commencer en la première place. Et je pense que c'est exactement pour cette raison qu'après deux ans, elle a dû quitter l'école. Mais Taylor Swift au lycée ne se laisse pas décourager. Elle continue à vivre sa passion, à tel point que parfois elle se met à écrire des chansons en classe dans les couloirs. Elle se met à marmonner des phrases et des mots. Tout le monde l'apprend littéralement pour une folle. Elle explique lors d'une interview qu'un jour, à l'heure qu'elle obsède les cours, une mélodie incroyable, avec quelques paroles, lui sont venues en tête. Et en plein cours, elle s'est mise à courir à l'eau aux toilettes. Et elle a écrit de cette manière plusieurs de ses titres, entre 15 et 17 ans. Taylor Swift est une surdouée de la musique. Et ça, tout le monde le dit. Ceux qui travailleront avec elle, mais même ceux qui la détestent au fond. Taylor Swift se met à travailler avec RCA Records. Né plus précisément avec Troy Vergez, Brett Bervish, Brett James, Mark McCandley et The Warren Brothers. Et c'est là qu'elle commencera à travailler avec Liz Rose. Cette personne aura une influence incroyable dans la vie de Taylor Swift. Et surtout, elle travaillera avec elle jusqu'à aujourd'hui au fond. C'était beaucoup de writing down et de tenter de capturer cette brilliance que l'on venait d'elle. Parce qu'elle était juste une stream de conscience. Après avoir fait plusieurs showcases pour BMI à New York, Taylor Swift va marquer l'histoire. Comment ? Parce qu'elle devient la plus jeune artiste à décrocher un contrat dans une maison d'édition. Et elle signe chez qui en plus ? Chez Sony. Donc à seulement 15 ans, elle quitte RCA Records pour Sony. Et je vous avoue qu'ils ne le vivront absolument pas bien. Parce que forcément, il voulait la garder. Et surtout, il voulait atteindre sa majorité sur ses 21 ans. Parce que bien sûr, la majorité aux Etats-Unis, c'est 21 ans. Pour qu'elle puisse sortir son premier album. Alors que Sony était prêt à la faire travailler sur son album dès la signature. Et Taylor Swift a senti que c'était un tournant qu'elle devait saisir l'opportunité. Donc elle a lâché RCA Records. Et ils l'ont tellement mal pris qu'ils ont décidé de porter plainte contre elle et ses parents. Elle se sépare aussi de son manager, Dam Dean Troy. Je voulais saisir l'opportunité d'enregistrer ce que j'ai traversé dans un album. Mais quelques semaines plus tard, en 2005, alors qu'elle fait un showcase au café Bluebird, Taylor Swift attire l'attention de Scott Borchetta, qui est un producteur exécutif de DreamWorks Records. Et cet homme est sur le point de créer un nouveau label, Big Machine Records. Sur le coup, ça semblait extrêmement alléchant. Donc malheureusement pour Taylor Swift, elle sera l'une de ses premières artistes. Mais vous verrez par la suite que c'est l'une des pires décisions, si ce n'est la pire décision de la vie de Taylor Swift. Au point où elle tombera littéralement en dépression. Donc pour l'instant, tout semblait se passer parfaitement. Je dis bien « sembler ». Et c'est là que Taylor Swift fera entièrement son premier album, qui aura son nom. Elle s'allie avec Nathan Chapman, qui s'occupera de la production de ses chansons. Elle avoue que cet album est comme un vrai journal intime. Qu'elle se bat sur son vécu, mais aussi toutes ses observations. On dirait que j'ai eu 500 petits amis. Cet album est un mélange de rock, mais aussi de country traditionnel. Mais évidemment, il y a un petit peu de pop dedans. Elle essaie vraiment de créer son propre mix, pour avoir sa propre identité. Et c'est là que Taylor Swift se fera remarquer par les médias. Tout le monde va parler de cette belle inconnue. Aux paroles, exceptionnelles, surtout pour son âge. New Yorker, parlera d'elle tel une prodige de la musique. Country Weekly, affirme qu'elle a un talent, prêt à durer bien au-delà du niveau secondaire. Rolling Stone, décrit Taylor Swift comme ayant des yeux brillants, mais remarquablement expérimentés. Et tous admirent la chanson « Her Song » qu'elle a écrite. Taylor Swift semble être à cette époque un doux mélange entre Britney Spears et Patsy Cline. Et maintenant que l'album est sorti, Taylor Swift doit faire le plus gros du travail. Soit faire en sorte d'être réellement connue. Donc en 2006, elle se lance dans la campagne de promotion de son album. Donc elle se met à faire la tournée des radios pour se faire connaître du plus grand public. Donc au lieu de passer, on va dire, 6 semaines, parce qu'en général les artistes font 6 semaines de promotion, elle, elle a fait plus de 6 mois. Soit une demi-année. Mais elle se rendait compte que ça prenait un petit peu de temps à prendre. Donc elle s'est mise au plateau télévisé. Elle s'est mise à faire des grands plateaux comme « Good Morning America », « Total Request Live » ou encore « Grand Ole Opry ». Elle fait tout ce qui a son pouvoir pour se faire connaître, pour faire parler d'elle. Elle devient même porte-parole de la marque L.E.I. Et pendant la tournée de promotion, tout le monde la trouve vraiment adorable. Elle se met même à cuisiner, à faire des cookies pour les membres de son équipe ou encore leur peindre des toiles. Taylor Swift est vraiment adorable. Mais Taylor Swift se rend compte que les médias, les plateaux, ça sert, mais c'est un petit peu à Réry. Et elle se rend compte que c'est un petit peu vieillot. On est dans le début des années 2000 et c'est l'expansion d'Internet. Elle sait qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Elle sait qu'elle peut se construire une communauté grâce à Internet. Donc elle se crée un compte MySpace pour discuter avec ses fans. Et c'est là que la connexion va opérer pour la première fois. Elle crée des posts, écrivait des messages et laissait les fans répondre et commenter. Et c'est sur MySpace que se créera la première communauté des Swifties. Qui deviendra par la suite la communauté de fans la plus incroyable et la plus grande au monde. Le single Whore Song fera de Taylor Swift l'artiste la plus jeune à avoir un single écrit par elle-même en tête d'écharpe. Elle atteint la 13ème place du Billboard Hot Song. L'album recense plus de 39 000 exemplaires vendus dès la première semaine de sortie. Et en mars 2011, elle vend plus de 5 millions d'exemplaires. Et ça à l'international. Et comme Taylor Swift veut être absolument partout, en octobre 2007, sachant que Noël approche, elle sort un album spécial Noël, Sons of the Season. Et elle enchaîne en juillet 2008 avec un EP appelé Beautiful Eyes. Taylor Swift n'est bien sûr pas encore une énorme star. Donc elle reste modeste et se contente de faire la première partie de concert de célébrité. Par exemple, en 2007, elle fera la première partie du chanteur Kenny Chasney. Ou encore, elle sera littéralement greffée au chanteur Joe Strait pendant 20 dates pendant ses tournées. Elle fera aussi la tournée 2. Et en plus de chanter ses propres chansons, bien sûr, elle interprète à sa manière les chansons de grosses célébrités. Tels que Beyoncé, Rihanna, John Wade ou encore Eminem. Oui, Eminem ! Et Taylor Swift commence à avoir des fans. Ses propres fans. Donc elle leur dédie plus de 4 heures après les concerts, afin de passer du temps avec eux. Trop chou. Et c'est là que Taylor Swift commence à avoir énormément de récompenses. Elle se met à obtenir des récompenses qui sont habituellement destinées aux plus grands. Par exemple, elle est récompensée pour la catégorie Meilleure Nouvelle Artiste lors des Country Music Association Awards en 2008. Elle est nommée Nouvelle Artiste Fait Nouveau lors des Academy of Country Music Awards et lors des American Music Awards. Elle est nommée Artist Féminine Préférée Country. Et elle est nommée, où ça ? Au Grammy's Award de 2008. Il faut vraiment savoir que la plupart des artistes que vous connaissez n'écrivent pas leurs chansons. Il est même arrivé que des albums complets sont écrits par d'autres artistes. Énormément de personnes sont payées pour composer entièrement des chansons de célébrités tels que Beyoncé, Rihanna, Katy Perry. Mais en Novembre 2008, alors qu'elle n'a que 18 ans, Taylor Swift écrit seule cette chanson de son nouvel album qui s'appellera Fearless. Et là, Taylor Swift fera énormément parler d'elle. Elle n'est plus vue comme une simple petite chanteuse de country lorsqu'elle a sa première relation amoureuse publique. En juillet 2008, elle se met en couple avec l'artiste, qui est à cette époque le plus adulé des jeunes. Il a eu une carrière et une ascension fugurante. Vous le connaissez sans doute tous, il s'agit bien sûr de Joe Jonas, le, entre guillemets, leader du groupe Jonas Brothers, qui sont bien sûr un groupe de trois frères qui fait du rock. Ils sont d'ailleurs notamment beaucoup sur Disney Channel. Mais là, énorme drama. Joe Jonas appelle Taylor Swift, et en un appel de seulement 27 secondes, ils rontent avec elle. Et ça, en octobre 2008. C'est une rupture que Taylor Swift vivra, extrêmement mal. C'était dévastateur pour elle. Elle en parle sur le plateau de Ellen DeGeneres. Et Taylor Swift est une personne qui a besoin de s'exprimer par la chanson. Donc qu'est-ce qu'elle fera ? Elle écrira un album qui s'appellera Fearless, qui signifie en français sans peur, courageuse. Donc dans l'album, elle lui dédie Forever and Always. Et dans une interview, elle déclara MTV. Pourquoi pensez-vous qu'un homme va te rencontrer ? Pourquoi pensez-vous que quelqu'un va te rencontrer ? Pourquoi pensez-vous qu'un homme va te rencontrer ? Elle participe aussi à la publicité du jeu vidéo Brand Heroes. Elle multiplie les apparitions, notamment au Grammy's Award, où en 2009, elle joue sa chanson Fifteen, aux côtés de Miley Cyrus, qui est aussi une énorme star à ce moment-là. Lors du CMT Award, elle rappe aux côtés de T-Pain. Puis elle présente les Star 2 Dead Live Nights. En plus de multiplier les apparitions, elle multiplie les exploits. Le premier single de son album, qui s'appelle Love Story, qui sort en septembre 2008, est un succès planétaire. Il devient le deuxième single le plus vendu de tous les temps. Et se place en quatrième place du Billboard Hot Song. Entre 2008 et 2009, elle fait apparaître quatre singles. Gunn, White Horse, You Belong With Me, Fifteen, et Fearless. You Belong With Me connaîtra un succès phénoménal. Mais savez-vous que l'histoire est entièrement inspirée de faits réels ? En effet, elle avoue lors d'une interview que son amie était au téléphone avec sa copine, qu'il était en train de se disputer tellement fort, elle criait tellement fort, que Taylor pouvait entendre toute la conversation. Et c'est là qu'elle s'est dit, il est au téléphone avec sa copine, et sa copine est odieuse. Et c'est là qu'elle s'est dit, bingo. Ça, ça va être un hit. You Belong With Me devient alors le single le mieux vendu. Et l'album finit par atteindre la première place du Billboard Hot Song, après s'être vendu à près de 600 000 exemplaires. C'est phénoménal. Et je précise que ça, c'était seulement la première semaine de la sortie du clip. Alors qu'elle n'a que 18 ans, son album Fearless sera pendant 11 semaines en tête du Billboard Hot Song. Et ça, c'est vraiment un exploit. Avec près de 9 millions d'exemplaires vendus la même année. Taylor Swift va son album être le mieux vendu de l'année 2009. Et attention, là c'est incroyable, Fearless devient l'album le plus récompensé de toute l'histoire de la musique country. Taylor Swift devient la plus jeune artiste et l'une des 6 femmes nominées pour être l'artiste de l'année. Et les Billboard nomment Taylor Swift l'artiste de l'année 2009. Et en plus de ça, en 2010, Taylor Swift fait partie de la liste des 100 personnes les plus influentes au monde. Le monde commence à croire que sa rupture avec Joe Jonas a grandement participé au succès de son album. Taylor Swift ferait de meilleures chansons le cœur brisé. Ça c'est horrible, ça c'est mon karma. Le magazine Forbes annonce que Taylor Swift a gagné pour l'année 2009 pas moins de 18 millions de dollars. À ce moment-là, tout le monde pense que c'est un exploit, que c'est incroyable. Mais Taylor Swift montrera au monde qu'ils ne sont absolument pas au bout de leur surprise et qu'elle est littéralement là pour tout exploser. Et c'est ce qu'elle fera. C'est incroyable. Taylor Swift réalise son rêve. C'est lui de faire une tournée mondiale. Jusqu'à présent, elle faisait les premières parties de Grand Artiste ou encore des cafés, des showcase. Cette fois-ci, elle fait sa première tournée qui se tiendra de avril 2009 à juin 2010. Et ça représente plus de 105 dates. Et Taylor Swift ne fera pas de concert comme les autres. Et c'est pour cette raison que tout le monde veut assister au concert de Taylor Swift. Pourquoi ? Parce que ses mises en scène sont toujours extrêmement élaborées. Elle raconte une histoire du début à la fin du concert. Et elle s'améliorera de tournée en tournée jusqu'à ce que ça devienne exceptionnel. Pour cette tournée, elle élaborera un château de coups de fées et un kiosque d'école secondaire. Ce qui rappelle clairement ce qu'elle est en train de vivre. Et Taylor Swift aura une chance extraordinaire. Soit celui d'avoir l'approbation et le soutien des grandes stars de l'époque. Lors de sa tournée nord-américaine, des grandes célébrités telles que Katy Perry, John Mayer ou encore Justin Bieber feront la première partie de ses concerts. Et ça, c'est un signal extrêmement fort. Sa première tournée est tellement exceptionnelle qu'ils en feront un documentaire. Et il sera diffusé à la télévision américaine sous le titre de Journey to Fearless. Et puisque le monde entier est en train de se rendre compte que Taylor Swift a la plume idéale pour écrire des chansons, le monde de Disney commence à vouloir tel. Elle co-écrit deux chansons pour le film Anna Montana. Soit You Will Always Find Your Way Back Home et Gravier. Taylor Swift, après s'être remis de sa rupture avec Nick Jonas, lors de l'été 2009, elle sort avec l'acteur le plus en vogue chez les jeunes, la star de Twilight, qui interprète le rôle de Jacob dans Twilight. Rien que ça. A l'époque, c'est une star planétaire. Toutes les filles rêvent de lui. Il y a la team Jacob et la team Edward. Elle vit un petit conte de fée avec l'homme qui a le même prix nom qu'elle. Et la catastrophe, elle tombe littéralement de 10 étages. Alors qu'en septembre 2009, Taylor Swift va marquer l'histoire en devenant la première artiste de Country à remporté le MTV Video Music Award pour son single You Will And With Me. Dans la catégorie Meilleur Clip de l'année d'une artiste féminine, son discours de remerciement va être interrompu par un taulier de la musique, Kanye West. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il va le faire ? Alors qu'elle a déjà été impliquée dans plusieurs scandales concernant les cérémonies de remise de prix, Kanye West déclare que c'est Beyoncé qui aurait dû avoir ce prix. Selon lui, Single Lady était le meilleur clip de tous les temps. Bien sûr, la foule se met à le huer, tout le monde est un petit peu gêné. Et il remet comme si rien n'était le micro à Taylor Swift. Elle était choquée. Et plus tard, dans les coulisses, Taylor Swift est aperçue en pleurs. Elle a dû descendre de 10 étages alors qu'elle vient juste de marquer l'histoire. Elle se fait humilier publiquement. Franchement, il est abusé. Selon le magazine Rolling Stone, la mère de Taylor Swift était en rage. Elle ne comprenait pas pourquoi un homme de l'âge de Kanye West vient humilier sa fille publiquement de la sorte. Elle aussi était sur un nuage, elle était extrêmement fière du parcours de sa fille. Et là, elle était en rage face à cet homme qui semblait n'avoir aucun scrupule. Parce qu'il semble n'avoir présenté ses excuses qu'au bout des lèvres. Mais un peu plus tard dans la soirée, Beyoncé a eu le prix de la vidéo de l'année. Donc elle a gentiment invité Taylor Swift à venir sur scène avec elle. C'était vraiment trop mignon, mais elle devait être au bout de sa vie. Et bien sûr, la presse fait bien son travail parce que directement après la cérémonie, même pendant la cérémonie, ils vont voir Taylor Swift pour lui demander si elle éprouve de la rancune envers Kanye West. Et ils incitent réellement Taylor Swift à vider son sac. Je suis allé sur scène et j'étais très excitée parce que j'avais juste gagné l'épreuve. Et puis j'étais très excitée parce que Kanye West était sur scène. Et puis je n'étais pas trop excitée encore. Et Taylor, est-ce qu'il y a des sentiments sur son ? Je ne connais pas, et je n'ai jamais rencontré. Donc, vous avez été un fan avant ? Oui. Oui, c'est clair, Taylor Swift est une très bonne artiste. Mais Beyoncé a fait un travail cette fois-ci, 100 fois meilleure. Taylor Swift avouera qu'elle était ensuite un petit peu déçue de ne pas avoir reçu d'appel de la part de Kanye West. Et immédiatement, le rappeur prendra son téléphone pour s'y excuser platement auprès de Taylor Swift. Elle avouera par la suite qu'il semblait extrêmement sincère. Donc, elle a bien sûr pardonné et refusera de primer plus longuement là-dessus dans d'autres interviews pour éviter justement que le problème devienne ingérable. Mais Taylor Swift ne se laisse absolument pas faire parce qu'au MTV Video Music Award, elle fera une performance et chantera la chanson Innocent qui sera destinée à Kanye West. Mais cette performance n'est absolument pas appréciée. The Washington Post le décrit comme un petit chef d'offres d'agressivité passive, une vivésection déguisée en offrande de paix. Les critiques musicales trouvent que c'était beaucoup trop sérieux et vicieux et surtout misquin de la part de Taylor Swift. Et bien sûr, en octobre 2010, Kanye West n'en manque pas une parce qu'il ira jusqu'à dire que c'était une erreur de nommer son album Fearless, album de l'année. Et qu'au final, son intervention à lui n'était pas irrespectueuse et qu'au contraire, c'était irrespectueux de lui avoir donné ce prix. Il n'a pas honte comme ça à son grand âge là ? Un grand tonton comme ça ? Mais bon, Taylor Swift passera un petit peu à autre chose parce qu'elle fera ses débuts en tant qu'actrice en 2009. Elle joue dans un épisode des Experts, que je pense que tout le monde connaît, dans lequel elle joue le rôle d'une adolescente rebelle. Dans ce rôle, The New York Times parle de son personnage comme étant un personnage un peu méchant, mais extrêmement crédible. Le magazine Rolling Stone affirme qu'elle a fait un bon travail avec le scénario et le magazine Chicago Tribune affirme qu'elle est bien dans ce rôle. Bon, c'est pas non plus transcendant, c'est pas digne d'un Oscar, c'est pas non plus d'une Angelina Jolie, mais elle n'est pas si mal que ça. Elle est également dans l'émission Saturday Night, qui est un show de divertissement adoré aux Etats-Unis. C'est un peu l'équivalent de TPMP, où vendredi tout est permis. De nombreux comédiens, chanteurs, acteurs se donnent rendez-vous pour divertir le public. Tout le monde la trouvera extrêmement drôle. Elle était littéralement parfaite. Et là, Taylor Swift s'essaie encore à d'autres jeux en créant un parfum baptisé Wonderstruck, en collaboration avec la société Elizabeth Harden. Et la catastrophe, en décembre 2010, elle se sépare de Taylor Lautner. Taylor Swift rencontre Taylor Lautner lorsqu'elle fait ses premiers débuts au cinéma. Elle sera dans le film Valentine's Day. D'ailleurs, son personnage est adoré de tous. Et là, en octobre 2010, Taylor Swift décidera de faire trembler le monde en sortant un troisième album. Appelé Speak Now. Et bien sûr, étant une as de la musique, elle écrit seule les douze chansons de son album. Et c'est ce que les fans adorent. Savoir que ce qu'ils écoutent est authentique. Et pouvoir se dire que ce qui est raconté vient des propres expériences de la personne qui le chante. C'est incroyable. Taylor Swift, à vous ceci. Je suis très heureux d'avoir écrit sur ma vie en réel-time. En mon premier album, j'avais écrit sur ma vie de 12 à 16. Et Fearless, le prochain record, était de 16 à 18. Et Speak Now est de ma vie de 18 à 19 à 20. Au début, Taylor Swift voulait appeler l'album « Enchanté ». Mais le producteur lui a dit que le titre ne reflétait pas assez bien les thèmes tellement adultes qui sont abordés dans l'album. Donc ils ont décidé de l'appeler « Speak Now », soit « Parle Maintenant ». Et bien sûr, comme Taylor Swift ne sait faire que ça, son album Speak Now est un succès commercial planétaire. Il se place en tête du Billboard 200. Et attention, ouvrez bien vos oreilles. En seulement une semaine, elle ne vend pas moins de 1 million d'exemplaires. Pendant 6 semaines, l'album est à la première place. L'album est vendu à près de 6 millions d'exemplaires dans le monde entier. Et bien sûr, Taylor Swift dédie à son ex Taylor Lautner la chanson « Back to December ». Parce que oui, comme elle a dit, s'ils ne veulent pas que je parle d'eux, ils n'ont pas qu'à faire des mauvaises choses. Donc elle va continuer de parler de ses ex jusqu'à ce qu'ils changent. 4 chansons dans son album Smith Now. Mais Taylor Swift ne restera pas le repriser très longtemps. Parce que comme je vous l'ai dit, elle a rompu avec Taylor Lautner en décembre 2009. En décembre 2009, elle se met en couple avec un autre homme. Et ça fait scandale. Pourquoi ? Parce que cet homme a 11 ans de plus qu'elle. Elle en a 19 et lui 30. Il s'agit bien sûr de John Mayer. Mais malheureusement, quelques mois plus tard, en mars 2010, ils officialisent leur rupture. Et bien sûr, Taylor Swift ne va absolument pas épargner cet homme. Parce qu'elle va lui dédier... Et John Mayer va détester ça. Il avouera lors de plusieurs interviews avoir été humilié. Mais bon, Taylor Swift n'en a strictement rien à faire. Parce qu'elle a dit que tant qu'ils font des mauvaises choses, elle va parler d'eux. Mais je pense au fond que même s'ils avaient été incroyables, elle aurait fait des chansons sur eux en disant qu'ils avaient été incroyables. Donc, lors de l'année 2010, Taylor Swift empêchera la somme de 45 millions de dollars. Et encore, ce n'est que le début. Parce que Taylor Swift empêchera par la suite des sommes à en donner le vertige. Déjà 45 millions, je trouve que c'est pas mal. Mais c'est vraiment des poussières par rapport à ce qu'elle aura plus tard. Taylor Swift annonce donc sa tournée qui sera de 2011 à 2012. Les billets se vendent à la vitesse de la lumière. Speak Now World Tower représente en 13 mois pas moins de 111 dates. Plus que la première tournée. Ce qui envoie un signal assez fort. Elle se cantonnera pas uniquement à l'Amérique du Nord. Elle fera aussi l'Australie, l'Europe et l'Asie. Et Taylor Swift enfant qui n'a jamais été accepté pour ne serait-ce qu'une seule comédie musicale à Broadway, élaborera une mise en scène sous le thème de Broadway lors des concerts de sa tournée. Tout est digne de Broadway. Les costumes, les chorégraphies, les décorations, tout est incroyable. De nombreuses célébrités, deux à trois fois plus que lors de sa première tournée, seront présentes lors de sa tournée nord-américaine. C'est incroyable. On compte parmi eux, Nicki Minaj, Justin Bieber, Usher, Florida, Selena Gomez et j'en passe. Et c'est là que le monde se rendra compte que Taylor Swift a un rituel. Il y a une chose qu'elle fait avant chaque concert, c'est assez bizarre et à la fois extrêmement ingénieux. Avant chaque concert, elle écrit sur son bras gauche une phrase qui est censée représenter l'état d'esprit qu'elle aimerait avoir sur scène ce jour-là. Bon, tant que ça marche, en tout cas c'est incroyable. Et si vous pensez que Taylor Swift se cantonnera simplement à son rôle de chanteuse, vous vous trompez royalement. Parce qu'elle prête sa voix au personnage Audrey dans le film d'animation, le Lorax. Au printemps 2012, Taylor Swift se met en couple. Toujours avec des hommes extrêmement connus, bien sûr. Elle sort avec Harry Styles. Et alors que la chanson est un hit planétaire, en live, c'était une catastrophe, une honte. Sa voix est décrite comme étant fortement fausse, étonnamment mauvaise et incroyablement pitoyable. Et une grande personnalité de l'industrie musicale appelée Bob Levitz dira que Taylor Swift est trop jeune et stupide pour comprendre l'erreur qu'elle vient de faire. Taylor Swift se fait saquer par tout le monde. Quelques années plus tard, Taylor Swift lui dédiera la chanson Mean, qui signifie méchant. Et Taylor Swift continue de montrer au monde qu'elle sait créer des masterclass pas que pour elle, mais aussi pour le monde. En mars 2012, à créer la bande originale pour le film Hunger Games, des professionnels comme Jean-Paul White disent que travailler avec Taylor Swift est une révélation. Tout le monde l'adore. Professionnellement, elle est incroyable. Et là, Taylor Swift choque le monde entier en se mettant avec l'homme qui à cette époque-là était adoré de tous. Et j'ai l'impression de me répéter, mais c'est toujours le cas. Taylor Swift, elle sait exactement ce qu'elle fait. D'abord Nick Jonas, star incroyable du moment. Ensuite Taylor Lautner, star incroyable de l'époque. Et ensuite Harry Styles, star britannique, incroyable, membre du groupe, je dirais même leader, du groupe One Direction. Ils sortent ensemble à partir du mois de mars 2012. Et là, les fans les adorent. Ils font partie du couple le plus puissant d'Hollywood. Ils ont carrément leur petit surnom, qui est A-Lore. Ils se sont rencontrés au backstage du Kid Choice Award. Et depuis, ils sont inséparables. Et malheureusement, en janvier 2013, vu Dieu. Et Harry Styles ne s'est absolument pas laissé faire, contrairement à ses autres ex. Pourquoi ? Parce qu'alors que les autres ex se morfondent que Taylor Swift écrit des chansons d'amour leur concernant, Harry Styles prend les devants et raconte ceci. Ah oui, c'est vraiment protégé. Parce que Taylor Swift, elle, dès que c'est fini, elle raconte tout. Comme par hasard, en octobre 2012, quelques mois avant l'officialisation de la rupture, Taylor Swift sort un album appelé Red Rouge. Cet album s'avère être extrêmement profond. Elle écrit bien sûr seule 7 des chansons de l'album. Et dans cet album, elle décide vraiment de se diversifier, de faire autre chose, d'aller encore plus loin. Alors qu'habituellement, elle racontait des histoires un petit peu enfantine d'amour. Cette fois-ci, elle raconte des histoires beaucoup plus toxiques, dramatiques. Elle affirmera par la suite que ce type de relation ne l'intéresse maintenant absolument pas. Mais dans tous les cas, ces relations intéressent qui ? A chaque fois qu'un album de Taylor Swift sort, elle fait en même temps trembler le monde. Elle apparaît dans différents plateaux. Elle devient l'Igérie de la marque des chaussures Kids. Elle est l'Igérie de Covergirl, Sony Electronics et American Rifting. Et c'est en août 2012 que apparaît le single Qui devient son premier tube à être en tête du Billboard Hot 10. Ce titre a été téléchargé plus de 368 000 fois dès la première semaine de parution. Et vu le succès du clip, elle sort directement trois autres singles. Dont Red atteint la première place du Billboard Hot 200 Et s'est vendue à plus de 1,21 millions d'exemplaires Dès la première semaine de sortie. Et c'est comme ça que Taylor Swift marque à nouveau l'histoire En devenant la première artiste féminine A avoir vendu plus de 2 millions d'exemplaires En seulement une semaine de sortie. Et bien sûr, elle demeure en première place pendant sept semaines. Taylor Swift sera à la première place au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, au Brésil, en Argentine, au Mexique, au Japon, en Malaisie, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Taylor Swift a fait plus de 26 millions de ventes sur cet album. Et plus de 75 millions de téléchargements. Pouh ! Et c'est là que Taylor Swift se dit D'accord, il est temps que je lance ma tournée. Donc en mars 2013, Taylor Swift lance le Red Tour. Incroyable ! Pour les Grammy Awards qui sont le 10 février 2013 Taylor Swift a été nominée 3 fois Pour être le single de l'année Le meilleur duo country Et la meilleure chanson écrite pour un film Mais là, alors qu'elle pense que tout va parfaitement bien Que sa carrière est à son plein L'album Red n'a pas remporté de Grammy pour être l'album de l'année Mais là, elle comprend qu'il y a un problème Qu'elle a essayé de tenter des choses nouvelles Mais que ces choses nouvelles ne l'ont pas permis d'avoir un Grammy Elle se remet en question Et décide de changer de style Et tout ça, elle avoue à Miss Americana En fin 2013, Taylor Swift déclare travailler sur un cinquième album Et elle avoue travailler dessus depuis le mois de juillet Il y a environ 7 ou 8 chansons de prêtres Qui figureront dans mon prochain album Le projet se dirige vers un tout nouveau son Et c'est tout ce que je voulais Et en plus du fait que Taylor Swift écrira seule l'ensemble de ses chansons Les projecteurs qui travaillent avec elle Affirment qu'en plus de travailler presque seule Elle écrit les chansons à la vitesse de la lumière Taylor Swift prend entre 15 et 30 minutes Pour écrire une chanson complète Si ça c'est pas du génie John Warren et Ryan Taylor Avouent qu'ils n'ont jamais vu ça de leur vie Alors qu'ils ont travaillé pour Céline Dion et Beyoncé Rien que ça Purée ! Et le 24 août 2014 Taylor Swift interprétera en exclusivité Le single Shake It Off Alors Shake It Off c'est incroyable Il est devenu le clip vidéo le plus visionné de Taylor Swift Shake It Off comptabilisera pas moins de 3,4 milliards de vues Et ça en avril 2024 Shake It Off Entre directement en première place Son album est intitulé 1904,9 Qui est bien sûr rien d'autre que l'année de naissance de Taylor Swift Shake It Off est directement propulsé à la première place du Billboard Hot 10 Le single Shake It Off est enregistré comme étant le meilleur démarrage de 2014 Avec pas moins de 544 000 téléchargements C'est donc la 4ème meilleure semaine digitale de l'histoire Le titre est adoré du monde entier et est donc à la première place de nombreux pays Taylor Swift dévastée que son ancien album Red n'a pas eu de Grammy Elle décide de revenir un petit peu aux Origins et faire la promotion directement auprès des fans Taylor Swift invite donc des fans assez aléatoirement pour une session d'écoute Qui s'appellera 1989 Secret Station Et où est-ce que ça se passera ? Ça se passera chez elle à Nashville Et alors qu'elle faisait la promotion sur MySpace Maintenant c'est un petit peu daté Donc cette fois-ci elle fait la promotion sur Instagram Elle annonce que la deuxième chanson de son album intitulée Out of the Woods sortira le 14 octobre 2014 Et bien sûr la chanson est un succès phénoménal Mais Taylor Swift fera une chose qui est assez touchante Elle reversera l'ensemble des recettes de la chanson au département de l'éducation de New York L'album 1989 sort le 27 octobre 2014 Et bien sûr carton plein 600 000 exemplaires vendus en seulement 24 heures Puis en une semaine plus de 1,3 million d'albums vendus Et Taylor Swift marque à nouveau l'histoire En devenant la seule artiste à vendre consécutivement 3 albums A plus de 1 million de copies Taylor Swift devient donc la première femme En 56 ans d'histoire du Billboard A se succéder à la première place En bref, aucune artiste féminine au monde n'a réussi à faire cet exploit La chanson Blank Space est aussi nominée pour être la chanson de l'année Taylor Swift devient la seconde femme après Whitney Houston A être restée plus de 10 semaines en tête du Billboard 300 Et c'est au Japon que débute sa tournée phénoménale 1989 World Tour débute Pour s'achever en décembre en Australie Taylor Swift fera un petit clin d'oeil à son ex Harry Style Bien sûr dans son album En lui dédiant 2 chansons Style, bien sûr, Harry Style Et Out of the Woods Un énorme drama éclate Avec celle qui était autrefois des amis très proches Katy Perry et Taylor Swift Et tout ça à cause d'un homme Comme toujours malheureusement Le premier hic survient lorsque Katy Perry se met en couple avec l'ex de Taylor Swift, John Mayer Mais jusqu'à là, tout ça se passe assez bien Mais tout prend des tournures bien différentes un an plus tard Trois danseurs de Katy Perry souhaitent travailler avec Taylor Swift pour entamer leur tournée Red Tour Et un an plus tard, Katy Perry débute sa tournée Prismatic World Tour décide que ces trois danseurs doivent revenir Taylor Swift prend littéralement ça pour du sabotage Elle a conscience que tout est parfaitement millimétré Que les danseurs ont déjà leur chorégraphie Que tout est parfaitement organisé Et elle décide de tout bousculer Une tournée qui a demandé tant de travail Pourquoi au final ? Pour trois danseurs ? Taylor Swift avouera au magazine Rolling Stone Que la chanteuse a fait quelque chose d'horrible Mais par la suite, Katy Perry avouera qu'au final Taylor Swift n'a jamais voulu découcher à ses appels Bon je pense qu'elle est un petit peu rancuniale Après c'est un truc que je peux comprendre Déjà tu prends son ex petite amie Et en plus de ça, tu participes au fait que sa tournée ne se passe pas comme prévu Non, really ? And that was a friend En février 2014, Taylor Swift est couronné Par la Fédération Internationale de l'Industrie Phonographique Parce que c'est l'artiste qui a vendu le plus de disques en 2014 Rien que pour ça on est couronné ? Bon après c'est énorme donc Son single Style est à la 6ème place du Billboard Hot 100 La chanson Bad Blood qui est dévoilée au Billboard Music Awards le 17 mai 2015 Connaît un succès phénoménal La version faite avec Kendrick Lamar va battre le record de vue sur Youtube En 24 heures, elle fait plus de 20 millions de visionnages Le titre va naturellement se classer à la 1ère place du Billboard Hot 100 Widener's Dreams atteint la 5ème place du Billboard Hot 100 Et à la 6ème place, c'est Out of the Woods La même année, elle apparaît sur scène La guitare à la main accompagnant personne d'autre que Madonna Et lorsque le clip Bad Blood a remporté un prix au 8 mai 2015 Ça a énormément contrarié Nicki Minaj Qui était face à elle avec son clip Anaconda Et cette histoire a créé un énorme drama Si votre clip célèbre les femmes aux corps très minces Vous serez nominé pour la vidéo de l'année Et là, contre toute attente Taylor Swift répond à chaud à Nicki Minaj En écrivant ce tweet Je n'ai rien fait d'autre que t'aimer et te soutenir Et ça ne te ressemble pas de monter les femmes les unes contre les autres Peut-être que c'est un homme qui a pris ta place Bam ! Et au final, Nicki Minaj a répondu En faisant comprendre à Taylor Swift qu'elle se trompe complètement Que ce qu'elle essaie de faire, c'est dénoncer l'industrie Décidément Taylor Swift, elle se retrouve toujours malheureusement dans des dramas Nicki Minaj n'a rien contre Taylor Swift Mais elle voulait affirmer et critiquer cette industrie qui pouvait être parfois discriminante Mais bon, ça Taylor Swift l'oubliera assez rapidement Parce que le 25 février 2015 Un petit peu après la Saint-Valentin Taylor Swift rencontre le DJ britannique Calvin Harris Lors des Elle Style Awards Immédiatement, quelques semaines plus tard Le 6 mars 2015 Ils se fréquentent et sortent ensemble Ils semblent vivre un conte de fées Tout a l'air de très bien se passer Ils s'affichent même sur leurs réseaux sociaux Et là, en mai 2016 Ils se séparent en très mauvais terme Calvin Harris a fait des réflexions lors d'une interview Qui a énormément déplu à Taylor Swift Qui a trouvé ça extrêmement irrespectueux Maintenant, la grande question est Est-ce que tu fais une collaboration avec ta fille ? Vous savez, nous n'avons même pas parlé Je ne peux pas voir ça qui se passe Vous ne pouvez pas ? Non Elle est en train de prendre un long break Elle deserve un long break, oui Absolument Donc ça se passe La personne qui tient l'interview demande à Calvin Harris S'il compte un jour s'associer avec Taylor Swift Pour faire un single, pourquoi pas Et il avoue que pas du tout Il semble complètement désintéressé Et trouve presque une idée stupide Taylor Swift se vexe énormément Parce que c'est elle Qui a écrit le single Qui l'interprète avec Rihanna Qui est bien sûr This is what you came for Oui, Taylor Swift affirme que c'est elle Qui a écrit la chanson de Calvin Harris Donc le fait qu'ils disent qu'ils refusent de s'associer avec elle En public, ça l'a énormément vexé Tout semble sourire à ce couple Qui le 15 juin 2015 Est en tête du classement Des couples de célébrités Les mieux payés au monde Avec une fortune cumulée de 146 millions de dollars Après je trouve que ce classement ne veut strictement rien dire Parce qu'en soi ils n'étaient pas mariés Donc parler de leur fortune en les cumulant En les associant C'est vraiment déplacer Sachant qu'ils n'ont rien en commun Si ce n'est d'être en couple Mais bon Calvin Harris prendra extrêmement mal Le fait qu'elle prenne la parole Et ose dire que c'est elle Qui a écrit la chanson Qui l'interprète avec Rihanna Il affirme donc ceci Je sais que tu n'es pas en tournée Et que tu as besoin de quelqu'un De qui te jouer Et que tu peux enterrer comme Cathy Mais je ne serai pas cette personne Désolée Je ne le permettrai pas What ? Alors lui Je sens que quand Taylor Swift Va se mettre à parler de lui Il n'est pas prêt Cette fois-ci Après le grand échec de Red Katy Perry a-t-elle reçu un Grammy Award ? Il s'avère que oui Le 15 février 2016 Elle remporte le prix de l'album de l'année Pour 1989 Et bien sûr J'ai l'impression que pour Taylor Swift C'est devenu une routine Encore une fois Elle marque l'histoire Taylor Swift est en train de devenir une légende Elle devient la première artiste féminine de l'histoire A remporter ce prix deux fois Elle remporte aussi le prix du meilleur album pop Et celui du meilleur clip pour Pat Blood Sans oublier qu'elle a été à la fois La meilleure chanson de l'année Mais aussi la meilleure chanson pop Pour Blank Space Et le meilleur duo pop aussi Taylor Swift en 2014 Incarne le rôle de Rosemary Dans le film The Giver de Philip Noyce Oui Taylor Swift veut poser son empreinte partout Dans la mode, la musique Mais aussi le cinéma Et là Taylor Swift se lance dans un projet qui est incroyable Je pense que vous connaissez tous ses chansons Le film adapté du roman 50 millions secrets Sort au cinéma Et bien sûr qui est-ce qui a l'affiche ? Taylor Swift accompagné de Zayn Malik Ils ne font pas partie des acteurs Mais ils font des chansons pour le film Dont I Don't Wanna Live Forever Qui est sorti en décembre 2017 Et ce single est un hit phénoménal Même ceux qui n'ont pas vu le film connaissent la chanson Taylor Swift et Zayn Malik Incroyable Et bien sûr avec tout ça les chiffres tombent Et Taylor Swift de la période de 2015 à 2016 N'empochera pas moins de 170 millions de dollars Et encore une fois Ce n'est absolument rien Par rapport à ce qui va suivre juste après Avec tous les succès que Taylor Swift vit 21 Catastrophes Un cancer du sein Et diagnostiqué à sa mère Taylor Swift a rencontré lors du Met Gala 2016 L'acteur Tommy Eifelstam Et ils vécurent ensemble une relation Qui dure pas moins de Un mois Ils se séparent parce qu'ils ne supportent plus La surmédiatisation de leur couple C'est infernal Elle fera la chanson Get Away Call Qui parle justement de leur relation Et là Après tout ce qui s'est passé Taylor Swift semble avoir retrouvé l'amour Le 28 septembre 2016 Taylor Swift se met en couple Avec un acteur de litanie Qui semble ne pas du tout Aimer la célébrité Il s'appelle Joe Halloween Il est extrêmement discret La preuve Vous n'entendrez jamais de drama le concernant Il semble vivre le parfait amour Et contrairement aux autres relations Cette relation durera assez longtemps Taylor Swift parle de lui Comme étant l'homme de sa vie Comme étant un homme exceptionnel Et fera d'ailleurs de nombreuses chansons sur lui Ça chocke qui ? Mais musicalement à la même période Que se passe-t-il pour Taylor Swift ? Alors qu'en 2014 Elle s'était lancée dans un combat contre Spotify Parce qu'elle les accusait de ne pas assez bien payer Leur artiste producteur Elle a décidé de quitter la plateforme De ne pas y déposer de musique Du moins de ne pas les autoriser à déposer des musiques Mais en juin 2017 Elle décide de faire quelque part en arrière Et de déposer des chansons dessus Et ça sera l'une des meilleures idées de l'année Pour Taylor Swift Parce que ça sera un succès phénoménal Trois des chansons de son album 1989 Atteignent le milliard d'écoutes Blank Space atteint plus de 1,6 milliard Shake It Off 1,2 Et Style 1 million Incroyable Et là en août 2017 Énorme victoire pour Taylor Swift Je dis victoire mais c'est aussi extrêmement triste Taylor Swift s'est fait agresser sexuellement Par le DJ David Miller Que s'est-il passé ? Lors d'une séance photo en 2013 Il aurait agrippé le postérieur Franchement Franchement je sais même pas quoi dire C'est n'importe quoi Dans tous les cas de ce milieu J'ai même pas envie de rentrer là-dedans C'est n'importe quoi Heureusement La justice fait extrêmement bien son travail Et en août 2017 Il est condamné Sauf que la seule chose que Taylor Swift demande En compensation C'est un dollar symbolique Voilà Elle a pas demandé d'argent Elle a juste demandé Est-ce que la justice fasse son travail Mais franchement un dollar symbolique Bon Même si je comprends Je comprends qu'elle soit assez fortunée Mais c'est horrible Ce qui lui est arrivé Et en plus de ça A la même période Taylor Swift vit un drama perpétuel C'est même pas un seul drama C'est une succession de dramas la concernant Faisant qu'au final Sa réputation est extrêmement entachée Elle est vue par le monde de la musique Comme étant une petite peste Qui est toujours dans des problèmes Qui crée des dramas Une petite peste quoi Voilà Et voici ce qu'elle répondra Dans le documentaire Miss Americana sur Netflix Hashtag Taylor Swift is over party Was the number one trend on Twitter worldwide Do you know how many people have to be tweeting That they hate you for that to happen And just most days I'm like Okay But then sometimes I'm just like It just gets loud sometimes When people fall out of love with you There's nothing you can do To make them change their mind They just don't love you anymore I just wanted to disappear Nobody physically saw me for a year And that was what I thought they wanted Elle me fait tellement de la peine Et pour un petit peu sauver son honneur Sauver sa réputation Et elle-même raconter son histoire Raconter exactement comment les choses se sont réellement passées Elle décide de faire quoi ? De faire un album Parce que c'est le seul moyen pour elle De pouvoir réellement s'exprimer Et comme vous le savez Taylor Swift est l'une des seules chanteuses Qui écrit elle-même ses paroles Donc pour elle c'est vraiment le moyen De véhiculer les vrais messages directement à ses fans Et c'est là que le 25 août 2017 Taylor Swift annonce sortir un album Qui s'appellera Reputation Reputation Franchement le nom d'album est vraiment super bien choisi pour le coup Elle décide de sortir en premier single La chanson Look What You Make Me Do Incroyable Incroyable Et bien sûr la chanson est placée en temps 1 Dans presque tous les pays Et en plus de ça Elle comptabilise plus de 1 milliard d'écoutes sur Spotify Et plus de 1,4 milliard de vues sur Youtube Et là la machine Taylor Swift recommence Elle bat tous les records Dès la première semaine de sortie Il y a pas moins de 1,2 million d'exemplaires vendus L'album reste à la première place pendant plus de 4 semaines En plus d'être talentueuse Taylor Swift est extrêmement intelligente Donc elle n'a pas directement mis les chansons sur Spotify Ce qui fait qu'elle a pu vendre énormément d'exemplaires Parce que c'était l'un des seuls moyens d'avoir légalement la musique Elle dévoile par la suite le clip vidéo Endgame en featuring avec Futur En featuring avec Futur Pardon Juste après le clip Ready For It sort la explosion En seulement quelques dizaines d'heures La vidéo cumule pas moins de 2 millions de vues sur Youtube Juste après sort la musique Delicate qui aujourd'hui a plus de 500 millions de vues sur Youtube Ou encore la chanson Don't Blame Me Qui aujourd'hui a presque 1 milliard de vues Exceptionnel 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 Tellement exceptionnel qu'en décembre 2017 Reputation est certifié triple platine Et je précise que l'album 1989 a lui été 9 fois platine Et l'album Speak Now 6 fois platine Et là Taylor Swift va faire un exploit Qui dit album dit tournée Qui dit tournée de Taylor Swift dit tournée exceptionnelle Le 8 mai 2018 elle lance le Reputation Studium Tour Qui devient la tournée la plus lucrative de l'histoire des Etats-Unis Pour vous dire Cette tournée a engendré pas moins de 286 millions de dollars 286 millions de dollars Mais alors que tout semble se passer exactement comme prévu Alors que tout semble parfait dans la vie de Taylor Swift Sentimentalement elle est avec un homme qu'elle trouve exceptionnel Financièrement tout ce qu'elle fait devient de l'or Tout ce qu'elle touche devient de l'or Malheureusement côté santé c'est une tragédie Pas pour elle mais pour sa mère En janvier 2020 Taylor Swift annonce qu'une tumeur au cerveau a été diagnostiquée à sa mère Alors qu'elle suivait un traitement de récidive de son foncerre du sein Il va sans dire que Taylor Swift dévastée Elle est au bout de sa vie Elle vit une catastrophe Elle décide bien sûr de se réfugier dans la musique pour écrire Et écrit une chanson extrêmement touchante pour sa mère Qui s'appelle Soon you will get better Soit bientôt tu iras mieux Mais bien sûr Taylor Swift c'est une machine donc elle enchaîne Elle ne s'arrête jamais Et le 13 avril 2019 elle sort un autre album qui s'appellera Lover Alors cet album c'est une masterclass J'ai l'impression de dire ça de tous les albums mais exceptionnel Pour vous dire j'ai découvert Taylor Swift en faisant cette vidéo J'ai la connaissé bien sûr de nom et quelques titres Parce que bon on connait tous les titres de Taylor Swift Après tout ils ont fait des milliards de vues Mais en soi je connaissais même pas les titres des chansons Je les écoutais comme ça mais bon Mais là en faisant la vidéo j'ai redécouvert Taylor Swift Et j'ai l'impression que je suis devenue une Swiftie hein J'aime trop J'aime trop J'aime trop J'aime trop Bref Le 13 avril 2019 Taylor Swift lance un compte à rebours pour dire que dans 13 jours son album sortira Et en attendant pour nous teaser elle nous sort quelques singles incroyables Elle commence par le single Me en featuring avec Brandon du groupe Panic at the Disco Et bien sûr c'est un succès planétaire Il atteint la deuxième place du Billboard Hot 100 Et ensuite le 14 juin elle sort You Need to Calm Down Qui atteint aussi la deuxième place du Billboard Hot 100 Ce clip vidéo a pour but de sensibiliser et surtout défendre les droits de la communauté LGBTQ+, Et bien sûr elle obtient le MTV Video Music Award pour la vidéo de l'année Mais petite question Taylor Swift est-elle mieux que Michael Jackson ? Pourquoi je pose la question ? Parce que Taylor Swift en ayant obtenu une nouvelle fois le American Music Award Elle bat le record de Michael Jackson Elle est alors désignée comme étant l'artiste de la décennie Donc si elle bat le record de Michael Jackson est-ce que ça fait d'elle une meilleure artiste ? L'album est extrêmement bien reçu de tous Le message de Taylor Swift est parfaitement passé Et en plus de ça il est en tête dans de nombreux pays Elle reçoit de nombreux prix mais là catastrophe Catastrophe ! Grosse catastrophe ! Taylor Swift rentre en guerre J'ai envie de dire guerre froide mais ce n'est pas guerre froide là c'est guerre active Elle rentre en guerre active avec qui ? Avec Scooter Brown Parce qu'elle est en train de vivre un chantage horrible Ils sont tout simplement en train de lui voler la réussite de sa vie Je vous raconte tout La guerre froide commence alors qu'elle était en promotion de l'album Lover Scooter Brown qui est aussi le manager de The Sinbibur Rachète la maison de disques où travaille justement Taylor Swift Et il explique à Taylor Swift que si elle veut posséder ses chansons Il va falloir qu'elle fasse pour eux un album chaque année en compensation Pour pouvoir être propriétaire de sa musique, de ses chansons Sachant que là on parle de tous les albums qu'elle a fait depuis le début Ils sont propriétaires de toutes ses chansons Elle a quelques droits mais c'est eux les propriétaires de sa musique Et ça pour Taylor Swift c'est hors de question Elle écrit seule l'ensemble de ses chansons Elle participe à la production Elle y met son coeur et son âme depuis qu'elle a littéralement 16 ans Donc pour elle c'est hors de question de céder sa musique Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Après des posts, après des tweets, après des demandes à l'aide Elle décide de faire le plus gros, elle décide de faire une folie Elle décide de faire ce que aucun artiste n'a jamais fait Soit de réenregistrer toutes ses chansons Oui, elle décide de réenregistrer tous les albums En faisant des Taylor versions En réenregistrant ses musiques Je pense qu'elle a dû voir ça avec ses avocats Mais en réenregistrant ses musiques Elle repossède en soi des droits Donc elle y réfléchit et elle se met dans ce travail titanesque Et bien sûr Taylor Swift a été soutenue par énormément d'artistes Et même des politiciens qui la trouvent extrêmement courageuse Voici jusqu'où va sa dévotion à la musique Et alors que beaucoup soutiennent Taylor Swift Certains artistes ne sont pas trop du même avis qu'elle Tels que Justin Bieber qui bien sûr défend son manager Scooter Braun Il fait un poste pour entre guillemets la soutenir Et en même temps dans le poste, il demande à Taylor Swift De ne pas propager la haine et de ne pas alimenter la guerre Bon après c'est très gentil de sa part Mais c'est le travail d'une vie Taylor Swift ne se laisse absolument pas démonter Au contraire, elle se lance dans de nouveaux projets Par exemple, elle écrit une chanson appelée Beautiful Ghost Pour la bande originale de Cats En même temps, elle sort un documentaire en 2020 sur Netflix Appelée Miss Americana Et c'est d'ailleurs dans ce documentaire qu'on découvrira que Taylor Swift Mène un combat contre ses troubles alimentaires Et ça depuis de nombreuses années Taylor Swift est-elle plus riche que Kylie Jenner ? En effet, entre mai 2018 et juin 2019 Taylor Swift a empoché pas moins de 185 millions de dollars Est-ce que c'est plus ? Est-ce que c'est moins que Kylie ? Elle empoche ses revenus essentiellement grâce à sa tournée Reputation Stadium Tour Et cette tournée est justement la deuxième tournée féminine la plus lucrative de tous les temps Tous pays confondus Donc est-ce qu'elle est plus riche que Kylie Jenner ? En effet, oui Taylor Swift devient la personnalité la mieux payée selon Forbes En 2019, sa fortune personnelle est estimée à plus de 400 millions La question que beaucoup se sont posées, c'est qu'a fait Taylor Swift pendant le Covid ? Il s'avère qu'elle a travaillé sur sa musique Elle nous a fait pas un, mais deux albums Et tout ça la même année Le 24 juillet 2020, elle sort Folklore Et le 11 décembre, elle sort Everyone Beaucoup se demandent, tous ces artistes qui font des chansons pendant le confinement Est-ce que ces chansons sont vraiment de qualité ? Il s'avère que pour Taylor Swift, c'est plus qu'un oui C'est plus qu'un oui C'est tellement un oui que Taylor Swift bat le record détenu par Whitney Houston Et cumule plus de 46 semaines en tête du Billboard Hot 100 Pendant plus de 46 semaines Depuis le début de la vidéo, je vous parle de 2 semaines, de 4 semaines, de 6 semaines Mais là, c'est pendant plus de 46 semaines L'album est perçu par tout le monde comme étant une masterclass En 2020, Taylor Swift a aussi un Grammy Award pour le meilleur album Et pour la troisième année consécutive, elle obtient le American Music Award Et pour mieux comprendre ce qui s'est passé derrière tout cet album D'ailleurs, ces deux albums d'ailleurs Elle sort un documentaire disponible sur Disney+, appelé Folklore, The Long Point Studio Station Et comme je vous l'ai dit, Taylor Swift doit réenregistrer l'ensemble de ses albums Tous les albums faits depuis qu'elle a commencé la musique Donc en avril 2021, elle se lance dans le réenregistrement de son album Fearless Qu'elle appelle bien sûr Fearless Taylor Version En novembre de la même année, elle réenregistre son album Red Mais là, pour Taylor Swift, c'est un petit coup dur Disney, même un gros coup dur Alors que tous ses albums sortis jusqu'à présent ont tous été dans le top 10 Voir en top 1 Là, aucun des deux albums réenregistrés Ne figure dans le top 10 du Billboard Hot 100 Elle commence à se demander si c'était au final une bonne idée Mais elle n'a pas le choix Elle veut détenir les droits de ses musiques Donc elle continue Et là, alors qu'elle est en train de réenregistrer toutes ses musiques Taylor Swift fait une annonce assez surprenante En 2022, alors qu'elle reçoit le MTV Video Music Award Taylor Swift annonce publiquement sortir un nouvel album Et là, pour les fans, c'est vraiment le bonheur à son paroxysme L'album Midnight sortira le 21 octobre de la même année Quelques jours plus tard, elle sort le single Anti-Hero Qui sera le single le plus écouté de Spotify Avec pas moins de 17 millions de streams Et en plus de ça, là c'était vraiment magnifique Parce qu'elle est la seule artiste qui occupait toutes les places du top 10 du Billboard Hot 100 Les 10 premières places occupées n'étaient que des chansons de Taylor Swift Ça c'est magique Midnight devient le deuxième album le plus vendu au monde cette année Juste avant, il a l'album de Bad Bunny Malgré le fait qu'elle n'ait pas eu Taylor Swift Et tellement à son apogée Qu'elle est considérée par le journal Le Monde Comme étant la dernière popstar planétaire Elle est là pour promouvoir ses albums Lover, Folklore, Evermore Et les anciens clips de ses anciens albums Taylor Swift lance The Era's Tour Et cette tournée Cette tournée sera la tournée la plus exceptionnelle Que le monde n'ait jamais connue Oui, je mets les deux pieds dans le plat comme ça C'est la tournée la plus exceptionnelle Que le monde n'ait jamais connue Oui, je répète Je vais pas répéter une troisième fois parce que je pense que vous avez compris Mais la tournée Je vais pas répéter une troisième fois La tournée est tellement exceptionnelle Qu'elle va bouleverser L'économie américaine Et il y a tellement de monde Qui veut assister au spectacle Parce que c'est vraiment des spectacles vivants exceptionnels Que Taylor Swift fait deux à trois dates par ville Les recettes de la billetterie de la tournée Des concerts Est estimée à plus de un milliard d'euros Pour plus de 4,35 millions de tickets vendus Et ça c'est un record sans précédent Vous ne trouverez aucun concert avec autant de recettes Autant de billets vendus Et les concerts de Taylor Swift bousculeront l'économie américaine Parce qu'à chaque fois qu'un concert est donné dans une ville Ça engendre des retombées sur l'économie Pourquoi ? Parce que les fans doivent payer le prix des déplacements Le prix des logements Leurs dépenses sur place Ça fait marcher les commerces Et en plus de ça La communauté Swiftie La communauté de Taylor Swift Ses fans sont considérés comme extrêmement dépensiers Et c'est en ça Que les concerts de Taylor Swift bousculent l'économie américaine Et là Alors que Taylor Swift vient tout juste d'annoncer un nouvel album Qui s'avère être incroyable Elle annonce par la même occasion Avoir rompu avec l'homme qui était l'homme de sa vie Après près de 7 ans d'amour Le résultat du concert de Taylor Swift est tellement exceptionnel Qu'ils en font même un film Qui est disponible dans toutes les salles de cinéma La version cinématographique du concert sortira le 13 octobre 2023 Et malgré le fait que ça n'a pas été non plus un succès phénoménal en France Aux Etats-Unis et dans les autres pays du monde c'est phénoménal Le film dépasse aux Etats-Unis Dès la première semaine Plus de 100 millions de dollars de recettes Et le film Et bien sûr c'est Disney Plus qui détient les droits du film Et n'oubliez pas Taylor Swift doit continuer de réenregistrer ses singles Donc en juillet 2023 Elle sort Speak Now Taylor Version Et là Elle tombe amoureuse Voilà Taylor Swift rencontre Travis Taylor Swift annonce être en couple avec Travis Kelce En septembre 2023 Qu'il n'est personne d'autre qu'un grand joueur de NFL Et bien sûr Taylor Swift nous l'a caché depuis le mois de juillet Parce qu'ils sortent ensemble officiellement depuis juillet Le couple est extrêmement médiatisé, extrêmement aimé, extrêmement mignon Taylor Swift assiste à l'ensemble de ses matchs Et lui à l'ensemble de ses concerts Ils se soutiennent énormément Et d'ailleurs lors des Oscars Un humoriste a fait une petite blague En disant qu'on voyait beaucoup plus Taylor Swift aux matchs des NFL Plutôt que sur les écrans des Oscars Bon Elle a pas l'air de l'avoir trop bien pris Taylor Swift est-elle mieux que Elvis Presley ? On ne sait pas Mais en tout cas ce qui est sûr statistiquement Taylor Swift a occupé Plus de 68 semaines La première place du Billboard Hot 100 Dépassant le record détenu jusqu'à présent par Elvis Presley Donc bon Faites vos conclusions En janvier 2024 Elle sort 1989 Taylorvation Et là Énorme surprise Alors que Taylor Swift donne des concerts exceptionnels En février 2024 Alors qu'elle reçoit son Grammy's Award Elle annonce sortir un nouvel album Alors qu'elle est en pleine tournée Cet album s'appellera The Tortured Poets Department Qui est sorti le 19 avril 2024 Cet album est incroyable Pour vous dire J'ai jamais écouté d'album de Taylor Swift en entier Mais celui-là comporte plus de 34 musiques Et elles sont toutes exceptionnelles Elles sont incroyables Elle écrit tellement bien Elle explique tellement bien les émotions Pfff Incroyable Et bien sûr je ne suis pas la seule à trouver que c'est incroyable Parce qu'en 3 jours elle vend plus de 1,9 millions d'exemplaires En 3 jours s'il vous plaît En 3 jours s'il vous plaît 2 millions d'exemplaires Il devient instantanément l'album le plus écouté de Spotify En 5 jours il cumule pas moins de 1 milliard d'écoutes 1 milliard d'écoutes en 5 jours Là c'est plus... Là on parle plus de musique Là on parle de... On parle de chef-d'oeuvre Toutes les chansons du nouvel album Occupe toutes les premières places du Billboard Hot 10 Bien sûr En bref tout est incroyable Mais il y a une chanson qui fera polémique C'est Thank You E-May Cette chanson parlerait entièrement de Kim Kardashian Pourquoi ? Et tout ça aurait un lien direct avec ce qui s'est passé avec Kanye West En bref Kanye West a sorti la chanson Famous Où il parle de Taylor Swift en des termes peu flatteurs Mais Kanye West énonce qu'avant d'avoir sorti la chanson Il a appelé Taylor Swift pour lui lire les paroles Et pour lui Taylor Swift était d'accord Sauf que pour Taylor Swift c'était hors de question Et c'est là que Kim Kardashian intervient Parce qu'elle dévoile les échanges téléphoniques Sauf que dans les échanges téléphoniques On voit bien qu'il manque Certains passages insultants Donc Taylor Swift a fait une chanson pour dire Merci You Kim Et comment on sait qu'elle parle de Kim ? Parce qu'on voit bien que les lettres en majuscule Sont le K, le I et le M Parce que Amy c'est le surnom que donne Norwest la fille de Kanye West Lorsqu'elle est en colère contre sa mère Kim Kardashian Taylor Swift est telle l'artiste la plus riche au monde Depuis mars mai 24 Taylor Swift devient la seule et unique artiste au monde A devenir milliardaire uniquement C'est le mot uniquement Il est extrêmement important dans cette phrase Uniquement grâce à la musique Taylor Swift devient milliardaire uniquement grâce à son contenu musical Contrairement à Rihanna qui est devenue milliardaire grâce à Fenty Beauty Taylor Swift s'est faite uniquement grâce à la musique Et ça c'est un exploit C'était l'histoire de Taylor Swift De quel artiste vous voulez que je révèle l'histoire ? Et merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin N'hésitez pas à vous abonner pour toujours avoir plus d'infos A la semaine prochaine